Tu me dis bien et je ne fais rien parce que mon père m'a au culé. Tu ne dois rien. As-tu à mon père, je dis à mon père, c'est le mapeau. Je suis derrière lui. Point final. Attendez les gars, reprends un peu s'il vous plaît, je n'avais pas très bien compris. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu me dis bien et je ne fais rien parce que mon père m'a au culé. Tu ne dois rien. As-tu à mon père, je dis à mon père, c'est le mapeau. Je suis derrière lui. Point final. Bonjour les enfants. Vous vous rappelez la mère sinon les enfants? C'est papa. Vous ne vous rappelez pas de la mère si? Mon mur est tenace, le psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente. Je suis toujours bondé. Bienvenue à la clinique. C'est notre père. C'est notre mari. C'est notre oncle. On va lui surélever jusqu'au ciel pour lui donner la place que le Seigneur lui-même lui avait élaborée pour qu'il puisse vivre, pour qu'il ait la gloire de gloire et la gloire glorieuse. Vous ne vous rappelez pas de la mère si? Mais c'est elle, la star du RDPC qui avait déclenché un truc. C'est devenu virage. Ça, c'est la concurrence de Grand Barak. La même chose que Grand Barak avait fait à cause des Néo. Jusqu'à Grand Barak est devenu Grand Barak que vous voyez là. Elle avait dit, c'est notre père, c'est notre mari, c'est notre oncle, c'est notre... On va le surélever jusqu'au ciel et le Seigneur là-bas en haut va lui donner la gloire de gloire et la fin glorieuse et tout. Alors, à ce moment précédent, les parmi les gens, donc, les mecs du RDPC sont partis chercher pour venir applaudir Pomba quand Pomba arrivait. Ils prennent toujours ce qui fonctionne. Donc, ils se sont rappelés que la gauche était une star. Elle dit, ils voulaient donc revenir. Ils se sont rappelés que la gauche, on va lui poser maintenant des questions pour que... Quelles sont ses impressions ? On vient lui poser des questions. Quelles sont vos impressions maintenant que le président est revenu et le journaliste de la Cia TV attendait qu'il va encore dire que c'est notre père, c'est notre grand-père. On va aller se rélever jusqu'au ciel. C'est ça qu'ils partaient chercher comme information. Le journaliste a deux balles de la Cia TV. Mais il tombe sur une maman qui est un peu fâchée. La maman dirait, non. On lui demande, quelles sont vos impressions ? Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant que Pomba est rentrée ? Elle dit qu'elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Son père l'a oublié. Parce que, justement, depuis qu'elle avait fait ça, elle s'attendait à quelque chose. Elle s'attendait à quelque chose. Peut-être à la route dans son village. Je vais être honnête. Je vais me mettre à sa place. Peut-être qu'elle se disait qu'après ça, il y aura peut-être l'eau dans son village. Elle se disait peut-être qu'il y aurait une école dans son village. Peut-être que le village serait moins enclavé. Peut-être qu'il y aurait l'électricité. Quand tu surlèves quelqu'un jusqu'au ciel, c'est qu'il t'apporte quand même quelque chose, mes frères, du sud. Ça veut dire qu'elle est repartie à sa maison après ça. Les moustiques seulement voulaient la finir. La famine alors, terrible. Les enfants sont à la maison, ils boivent le domptol. Elles se coiffent là. C'est comme si ce sont les souris qui l'ont coiffé la nuit. C'est-à-dire qu'elles dormaient comme ça, les souris. Il y a des souris, là, ils te coiffent la nuit et ils soufflent. Et ils te coiffent. Vous voyez souvent, les moulins se lèvent avec un trou sur la tête comme ça. La souris, elle choppe un peu les cheveux là. En mettant le souffle sur ça. Donc, elle attendait. Elle a attendu pendant longtemps. Que l'élite du sud veuille bien aller la voir pour lui dire que non, tu as sorti une phrase. Que c'est notre père. C'est notre grand-père. On va le surélever. Elle voulait même les droits d'auteur sur ça. Tout le monde parlait. Même Ernest Obama veut utiliser ça. Que c'est notre père. C'est notre grand-père. Mais là, il parlait de Samuel Eto'o. Quand vous dites, ok. C'est notre père. C'est notre grand-père. On va le surélever jusqu'au ciel. Même, j'avais vu Ernest Obama faire ce truc. Donc, sa parole-là était devenue virale. Elle attendait à ce que ça lui rapporte ne serait-ce que cinq graines de riz dans la Marmite. Cinq graines de riz dans la Marmite. Ça lui a rien rapporté. On est encore là à la portée. Donc, là, on est reparti dans le village là où elle habite là-bas dans le sud. On l'a reporté. On l'a ramené en ville pour venir applaudir devant Pomba. On l'a même repéré pour ça. On l'a pris là. Parce qu'elle avait ce passif que c'est elle qui avait d'abord fait la première vidéo. C'est notre père. C'est notre grand-père. On va lui surélever jusqu'au ciel. Donc, on s'est dit qu'elle va encore revenir. Il dit, c'est notre père. C'est notre grand-père. On va lui surélever jusqu'au ciel. Elle dit que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Parce que mon père m'a oublié. Constat amé. Constat amé. Elle n'a rien à dire. Par contre, le type l'a oublié. Regardez une maman comme celle-ci. On part la ramasser pour venir applaudir quelqu'un qui est sous respirateur dans la voiture. C'est-à-dire que le niveau d'envoûtement dans lequel vous êtes au Cameroun n'est pas dégale que la violence de vos propos. Les propos qui sortent de votre bouche. Parce que ce qui est dingue, pourquoi je parle d'envoûtement, c'est qu'après ça, qu'elle finit et dit que je n'ai rien à lui dire. Il m'a oublié. Elle comprend que non, elle n'a rien à dire. Il m'a oublié. Il m'a oublié. Elle comprend que je n'ai rien à dire. Parce que le type l'a regardé. Tant comme ça, le journaliste a dit que tu dis que quoi ? Elle dit maintenant que vraiment, il m'a oublié. Tout ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis toujours derrière lui. Jusqu'à la fin. Ça veut dire, par exemple, qu'elle vient de dire que le type l'a oublié. Elle attendait la route au village. La route n'est pas venue. Elle attendait l'école pour les enfants. L'école n'est pas venue. Elle attendait quelques graines dans le riz. Des riz dans son plat. Les graines de riz n'ont pas venu. Elle attendait un peu d'eau à boire. L'eau n'est pas venue. Elle attendait la petite route. La petite route n'est pas venue. Elle dit qu'elle a été oubliée. Elle dit, mais je suis toujours derrière lui. Mais je suis toujours derrière lui. C'est de ça dont je vous parle, les enfants. C'est ce que je vous parle. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un système, dans l'envoûtement, je vous le dis toujours, dans l'envoûtement, il n'y a pas de développement. Dans l'envoûtement, il n'y a pas de développement. Dans l'envoûtement, il y a complicité de sous-développement. Dans l'envoûtement, il y a pauvreté et assujissement. Regardez, elle est pauvre, elle est assujettie. Elle n'a même pas le droit de s'énerver. Elle n'a même pas le droit de prendre une décision qui tient compte de son émotion. C'est-à-dire que c'est comme si un être humain, on lui faisait faire un bug à l'intérieur de lui. On te fait prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de tes émotions. Elle est fâchée. Pomba l'a abandonnée. Elle a fait donner de son âme et de son esprit pour lui. Et Pomba l'a abandonnée, l'a oubliée. Et elle n'est pas capable de dire, elle ne doit pas dire qu'elle est fâchée. Elle doit aller applaudir. Les actions sont en contradiction avec l'émotion qui l'anime. Vous voulez qu'elle ait une crise ou quoi ? Vous voulez qu'elle ait une crise ou quoi ? Les actions sont en totale contradiction avec ce qui les anime. Avec l'émotion qui l'anime. Parce que c'est ça. Et si tu lui parles de Pomba, elle est capable de te faire du très sale. Et c'est eux les plus violents. Les défenseurs de Pomba, les plus violents. J'ai tenu à vous montrer ça pour que vous compreniez que on doit sauver les gens malgré eux. Contre leur propre bon vouloir. Parce qu'ils sont dans un état d'envoutement très compliqué. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique You Know How Much I Love You. C'était papa.